BoxTal est une solution externe et partenaire d'e-mon-site qui permet de gérer l'expédition de vos produits. Les avantages de BoxTal sont nombreux, donner le choix à vos clients entre différents modes de livraison et bénéficier de tarifs d'expédition négociés jusqu'à moins 75%. Voyons ensemble comment configurer BoxTal sur votre boutique en ligne. Tout d'abord, rendez-vous dans votre manager. Dans boutique, cliquez sur réglage puis transporteur. Cliquez sur ajouter un transporteur, choisissez ajouter BoxTal puis cliquez sur je crée mon compte avec BoxTal. Indiquez une adresse mail puis un mot de passe pour créer votre compte. Pour récupérer vos clés API production et API test, rendez-vous dans le menu de gauche. Cliquez sur profil puis sur afficher la clé API. Reportez vos identifiants de connexion et vos clés API dans l'onglet compte marchand de votre manager e-mon-site. Cliquez enfin sur enregistrer. A la prochaine étape, nous allons configurer le fonctionnement de BoxTal. Dans l'onglet Envoi associé BoxTal à une zone géographique. Si vous n'avez pas encore créé une zone géographique, vous trouverez le lien du tutoriel en description de cette vidéo. Indiquez les coordonnées complètes de l'expéditeur. A la prochaine étape, vous devez indiquer comment vous allez facturer les frais de port en fonction du tarif appliqué par BoxTal. Vous avez différents choix, soit de ne pas appliquer de modification sur les prix pratiqués par BoxTal, soit d'offrir les frais de port, soit de facturer un montant fixe, soit d'augmenter ou de diminuer le prix en pourcentage ou en numéraire. Indiquez ensuite si vous souhaitez facturer des frais de manutention et quelle sera la taxe associée. Indiquez maintenant les informations concernant votre colis type puis terminez en cliquant sur enregistrer. Dans l'onglet offre de transport, vous pouvez sélectionner et activer les transporteurs que vous souhaitez proposer à vos clients. Vous pouvez également choisir d'offrir les frais de port en indiquant un panier d'achat minimum et maximum pour accéder à une offre de transport. Vous pouvez maintenant personnaliser la taille maximale de vos envois par catégorie de poids. Nous vous recommandons d'effectuer ce travail de personnalisation car les dimensions sont l'un des principaux critères pour l'attribution de l'appel d'offre à la livraison. Dans l'onglet validation et activation, vous pourrez vérifier que tous les champs nécessaires au bon fonctionnement de l'outil sont renseignés. A la section mode de paiement, vous devez valider que vous avez bien activé le paiement par prélèvement différé. Pour réaliser cette action, rendez-vous dans votre espace client BoxTal, dans profil puis dans mon mode de paiement. Revenez enfin sur votre manager et cliquez sur activer BoxTal. L'onglet simulation vous permettra de tester que l'outil fonctionne normalement. N'hésitez pas à tester sur plusieurs produits ou sur plusieurs transporteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à contacter notre équipe support qui se fera un plaisir de vous accompagner. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir tous les conseils, tutoriels, formations pour créer votre propre boutique e-commerce. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le plus bleu et je vous dis à bientôt. Merci. 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 Merci.